Salut à tous, c'est Gags ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre deuxième épisode de notre épopée Papers, Please, au cœur de la dictature de la Rdrodska. Alors nous avons été élus bien sûr pour être douaniers au poste frontière de Gretlin et il nous faut faire notre travail avec minutie, avec soin et parfois avec des choix cornéliens. Mais il faut réussir à faire entrer les personnes qui le méritent ou alors selon les volontés des hauts dirigeants qui nous surveillent évidemment. Alors si vous n'avez pas vu le premier épisode, sachez que nous avons passé trois jours qui se sont plutôt pas trop mal passés, il y a eu une attaque terroriste et nous allons attaquer notre quatrième jour et cela va se corser. Donc je vous invite à voir et à revoir sans modération ce premier épisode si vous ne l'avez pas vu ou si vous souhaitez vraiment ou si vous m'aimez tout simplement. Mais là maintenant on va se plonger dans ce deuxième épisode, quatrième jour au poste frontière. C'est parti ! Le marché noir explose, les contrôles à frontières sont-ils assez stricts ? Et oui, parce qu'évidemment on en profite. 26 novembre 1982. Alors, des règles à l'identification plus strictes ont été instaurées. Les citoyens artrotskistes devront présenter leur carte d'identité. Les étrangers devront présenter un permis d'entrée valide. Donc vous voyez que par exemple, vérifier sous les gens chaque information, porteur de documents présente en arrière, fais-vous à la transcription audio pour les déclarations des entrants ? Très bien. Donc là, vous voyez que par exemple, ici maintenant on a les documents et on peut regarder la carte d'identité des artrotsk, elle doit être présentée comme ça et elle doit venir de ces districts-là. Donc là, c'est pareil, c'est un peu chaud. Et les permis d'entrée, ils doivent avoir des sceaux valides, c'est-à-dire ces deux sceaux-là. Et puis les informations valides bien sûr. Donc pour l'instant, on va rester ici. Et vous voyez que plus vous jouez au jeu, plus vous connaissez les cartes régionales et donc plus vous gagnez de temps évidemment. Mais pour l'instant, on se lance dans notre quatrième jour, je crois. Papier s'il vous plaît, monsieur. Là, vous êtes étranger. J'ai l'intention de travailler. Combien de temps, monsieur ? Une année entière. Donc là, c'est marqué. Travail, un an, c'est bien. 22, 82, c'est bon, c'est en énorme. Il y a le même code que sur son passeport. S'appelle-t-il de la même manière ? Karl Klostad, Karl Klostad, c'est bon. Et maintenant, il reste à trouver, il y a un le sceau aussi. Et au Bristan, par exemple, là, je vais vous le faire vraiment en entière. Au Bristan, eh bien, il y a Mergirous. Mergirous, c'est bon. Donc a priori, ce monsieur est dans les règles. Vous voyez, il y a quand même plus de choses à vérifier à chaque fois. Ça ne va pas être facile, mais on va essayer de s'en sortir. Vous allez voir qu'il va falloir être vigilant à tout. Ça ne va pas être évident. Encore un étranger. Motif de votre voyage, transit, c'est bien marqué ici. Durée du séjour, deux petites semaines, 14 jours, c'est bon. Là, c'est en règle. Là, c'est en règle. Par contre, monsieur, vous n'êtes pas une femme, à ce que je sache. J'aimerais bien qu'on soit d'accord. Ok, bon, monsieur, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Allez, vous reprenez ça, vous dégagez. Vous auriez dû faire de la chirurgie esthétique, vous seriez peut-être passé. Suivant. Madame, bonjour, étranger. Ah ben non, madame. D'accord. Alors, madame, comment vous dire. Donc, il faut un permis d'entrée, déjà, pour entrer. Non, les bons, c'était pour hier, les bons. C'est plus valide, madame. Allez, hop, merci. Oui, oui, c'est n'importe quoi. Allez, barrez-vous maintenant, avant que j'appelle la police. Suivant. Monsieur, bonjour. Papier, s'il vous plaît. Motif de votre voyage. Visite, c'est bien. Combien de temps ? 12 semaines. 3 mois, c'est bon. 4, 11, 82 par contre. Ce n'est pas valide, ça, monsieur. C'est périmé, ça, monsieur. Eh oui. Ah ben, si tu n'as pas pu venir avant, écoute, ça se trompe bien, tu ne reviendras pas après. Allez, salut. Suivant. Bonjour, madame. Papier, s'il vous plaît. Encore une étrangère. Voilà. Voilà, je vais enfin pouvoir rendre visite à mon fils. Je ne l'ai pas vu depuis 6 ans. Durée du séjour, 6 mois. C'est bien. Ah ouais, mais ça, c'est expiré, madame, là. C'est expiré, ça, madame ? Eh oui. Eh oui, c'est expiré. S'il vous plaît, laissez-moi passer, mon fils m'attend. Alors là, voilà. Après, il y a le dilemme moral. Est-ce qu'on la laisse passer ? Parce que les informations ont l'air bonnes. Il y a son fils qui est malade. Allez, je fais une bonne action, je la laisse passer. Mais vous voyez, ça va me valoir un petit avertissement. Merci. Ah, elle m'a donné un petit jeton. Vous voyez ? Je vais le mettre là. Suivant. Évidemment, je me prends une pénalité, mais je n'ai pas pour l'instant de pénalité trop grave. Bonjour, monsieur. Passeport, monsieur, et permis d'entrée. Donc, vous allez pour durer du séjour. Vous pouvez rester la moitié de l'année. C'est bien. Alors là, vous êtes en règle. Ici, c'est en règle. Est-ce que c'est le même nombre ? Oui, c'est le même nombre. Masculin. Kolechi, vient de Kolechi, c'est la même tronche. Sept, Zourlots, sept, Zourlots. On peut regarder carte régionale, Kolechi. Et Kolechi, Vador, 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 Vador. Vous voyez qu'il faut être assez précis. Eh bien, voilà. Parce que là, certaines informations sont fausses, monsieur. Je vais vous renvoyer chez vous, monsieur. Vous voyez, là, on a failli se faire piéger. Si je n'avais pas vérifié, j'aurais été niqué. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Quand vous arrivez à trouver ces anomalies-là, vous êtes vraiment content. Et puis, il y a vraiment un sentiment de progression. Que des étrangers. Quel motif de votre voyage ? Immigration. Oui. Avis 11, 12, 82, c'est bon. 21, 84, c'est bon. Great Rapid, c'est une femme. D'accord. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est le même numéro ici ? Oui, c'est le même numéro. Till Logan, Sarah Vesely. Ben non, madame. Il n'y a pas les mêmes noms sur les deux, là. Ce n'est pas possible. J'ai plusieurs noms. Bon. Ah, on nous propose de prendre ses empreintes. On lui donne ça. Voilà. Mettez vos empreintes. Et elle n'a aucun alias connu. Donc, aucun alias connu, ça veut dire qu'elle n'a qu'un nom, c'est ça. Donc là, ses papiers sont faux. Donc là, il y a un moment donné, il ne faut pas déconner avec moi. Madame, à bientôt. Non, là, ce n'est pas possible. Il y a un moment donné, les gens, il faut qu'ils arrêtent. Bonjour. Oh non, pas encore lui. Vous voyez le passeport qu'il a fait ? Donc, c'est toujours le même mec qui revient. C'est un élément de scénario qui revient. Mais c'est drôle. Allez, au revoir, monsieur. Mais revenez quand vous aurez vraiment... Je sais. Voilà. Oui, je sais. Toi, pas aimer passeport. J'ai conçu. J'aime bien. Mais j'aime bien les vrais, en fait. Allez. Suivant. Monsieur, bonjour. Alors oui, voilà. C'est un Arthrotsk. Donc, Graham Miles. Graham Miles. La date de naissance, 27.05.41. C'est la bonne. 1.74. Regardons la taille. Il fait à peu près 1.74. 85 kg. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un homme. Paradisna, on sait que c'est là. Et par contre, est-ce que je vérifie ça ? Document. Carte d'identité. Ça vient de Octovagis. 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 Oh là là. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je vais le laisser rentrer. Je vais utiliser mes petites pénalités. Je vais le laisser rentrer quand même parce que ça va faire un peu d'argent. Je n'aurai peut-être pas dû parce que j'ai des économies. Je vais me prendre tout de suite une amende. Je pense que ça ne va pas tarder. Voilà. C'est strict invalide, bien sûr. Quel est le motif de votre voyage ? Je ne fais que passer. Très bien. Alors, si vous ne faites que passer, je veux bien votre passeport en fait. Parce que là, vous ne m'avez donné que votre permis d'entrée. Voilà. Ah bah voilà. Là, on me donne un visa. Donc, pour refus uniquement. Donc, madame ou monsieur. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est bien votre tronche. Vous allez repasser plus tard. Gloire à la Trotska. Alors, il faudrait bien qu'il y ait des gens en règle là maintenant. Parce que sinon, moi, je ne vais pas avancer beaucoup dans mes trucs. Morelaine, Arthur. Morelaine, Arthur. C'est la même date de naissance. C'est bon. 1,90 m. C'est vrai qu'il est très grand. 91 kg, ça peut paraître logique. Et il est masculin. Paradisna, on sait que c'est bon. Altan. Est-ce que Altan, c'est bon ? Altan, c'est bon. Eh bien, écoutez, je crois que ce monsieur est en règle. Il sera content. Et moi aussi, ça va me faire de l'argent. Allez. Merci, monsieur. Allez. Vous voyez que là, ça clignote déjà, là en bas. Papier, s'il vous plaît, monsieur. Quel est le motif de votre voyage ? Visite. 1 mois. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bon. 30 jours. 6M6, ça, c'est le bon nom. Sergei Haddouchev. Sergei Haddouchev. C'est bon. Visite. 1 mois. Non, 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 non. Allez, on ne vérifie pas. On se le tente. Et comme ça, j'en prends un dernier. J'espère qu'on ne va pas être réprimandé. Je n'ai pas tout vérifié. C'est bon, ça passe. Ça passe. Et donc, voilà, là, je suis tranquille. Je vais rendre visite à mes proches. Deux petites semaines. Donc, elle est en transit. Le chiffre, c'est bon. Elle s'appelle Joséphine-Edouard. Joséphine-Edouard, ça, c'est bon. Il y a bien le logo, que je n'ai pas tout le temps vérifié. D'ailleurs, attention. Elle vient. Elle a la même gueule. Là, elle n'a pas son bonnet, mais c'est presque pareil. Et puisqu'on a le temps, on va quand même aller regarder. En au bristant, Scal. Scal. Donc, ça, c'est bon. Écoutez, je crois que ça nous fait une personne en plus en Artrotska. Et c'est la fin de la journée, mes amis. On a eu nos deux petites pénalités, mais pas de retrait sur le salaire. Ah, si. Pénalités infligées, moins 5 crédits. Mauvaise réponse, évidemment. Elle dit qu'elle venait rendre visite alors qu'elle était en transit. On a fait une erreur fatale. Le loyer a augmenté. Attention. Loyer moins 20, nourriture, chauffage. Bon, pour l'instant, on peut tout payer. C'est exceptionnel. On fait une très, très bonne partie. On va dormir. Athlète républiien recherché pour meurtre. Vince Lestrade en cavale a probablement quitté la République. Qui est Vince Lestrade ? Il a tué sa fiancée par jalousie. Le salopard. Le salaud. Alors, on va essayer d'être vigilant. On va essayer de se trouver ce Vince Lestrade pour notre cinquième et dernier jour de notre premier épisode sur Paper Please. Vous êtes désormais autorisé à placer en détention les individus suspects. Interroger un entrant. Donc, ça, c'est bien, vous voyez. On peut placer les gens en détention. Ça, c'est pas mal. On va donc commencer notre journée. Il n'y a pas d'autres règles. Attention à ce Vince Lestrade. Cet athlète qui a tué sa femme par jalousie. On va voir ça, voilà. Allez, bonjour, madame. Papier, s'il vous plaît. Je n'ai pas trop de temps aujourd'hui. Motif de votre voyage. Transit, c'est bien. 14 jours. 14 jours, deux semaines. C'est parfait. 22, 12, 82, c'est bon. 21, 84, vous avez à peu près la même tronche. Vous êtes une femme. Vous venez de l'Antégris. Zeldris Kiskovit. Et vous appelez Zeldris Kiskovit. Donc, allez, moi, je vais essayer de la faire rentrer tout de suite. Je ne vais pas vérifier la préfecture. Je vais essayer de faire un maximum de pognon. Et voilà, je me suis fait niquer. Numéro d'ID invalide. Je me suis fait, vous voyez, je n'ai pas vérifié. Alors, vous avez l'intention de travailler. Très bien. Combien de temps ? Un an. Vous voyez qu'il faut faire attention. Donc là, par exemple, c'est ça que je n'avais pas vérifié. Donc là, c'est les mêmes noms. Elga Tilovna, c'est la même nom. Il y a bien le saut. Travaille un an, c'est bon. Gretling West, elle vient de Kolechi. Gretling West, c'est bon. Tout est bon. Et c'est la même photo. Donc là, a priori, normalement, je suis à peu près sûr qu'elle peut rentrer. Bonjour, monsieur. Papier, s'il vous plaît. Ah, Vince Lestrade. Tout de suite, on reconnaît. Durée du séjour. Je compte rester à peine deux jours. Donc ça, c'est bien. On va essayer de voir s'il n'y a pas un petit problème pour le choper. Donc là, c'est la même tête. 23.06, 4.07, Vince Lestrade. C'est bien. On va aller regarder si en République, il y a bien Les Renadi. Les Renadi, oui. Comment on pourrait le choper ? Eh bien, vous savez quoi ? Je vais aller le choper direct avec ça. Qui est, voilà, pour meurtre. Et on va essayer de faire corréler son nom avec ça. Voilà. Bon sang. Écoutez, je ne l'ai pas tué. C'était un coup monté. Ne croyez pas les mensonges républiens. Je vous en prie, laissez-moi passer. Eh bien, non. On va vous arrêter, monsieur. Il est temps de payer pour votre crime, monsieur. Suivant. Ça, c'est fait. C'est bien fait. Bonjour, monsieur. Papier, s'il vous plaît. Motif de votre voyage, visite. C'est très bien. Durée du séjour. 60 jours, deux mois, c'est parfait. 12, 28, 82, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Great Rapid, vous avez pris la même tranche. Vous êtes un homme. Vous êtes en République. Paul Pilo. Paul Pilo. Ça, c'est bon. Je vais regarder puisque j'ai quand même un peu d'argent de côté en République. Great Rapid. Est-ce qu'il y a Great Rapid ? Il n'y a pas Great Rapid en République, monsieur. Oh mince. Là, je perds un peu de temps. Hop, hop, hop. Donc, je vais vérifier. Ok, je vous arrête, monsieur. Allez, je vous arrête. Moi, c'est en prison directement. Maintenant, il y en a marre. Ceux qui font les faux passeports et les fausses cartes d'identité, moi, je les chope. Je les chope et je les remets dans le Fayonne. C'est comme ça que ça se passe. Allez, monsieur. Oh, j'ai oublié. C'est une connerie. J'ai oublié d'appeler quelqu'un. Allez, vite. Alors, vous voyez qu'il y a des choix qui se mettent en place. Motif de votre voyage. Par choix, je vais dire si vous voulez. Oui, d'accord. Vous ne faites que passer. Transite, c'est bien. Deux jours, superbe. 23-12-82, c'est bon. 12-12-83, c'est bon. Shingleton, masculin. Il a la même tronche. Ivan, Dokowski. Dokowski, Ivan. On peut regarder Fédération Unie. Shingleton, c'est bon. Écoutez, monsieur, vous restez que pour deux jours. Vous détestez notre pays. Mais vous allez quand même y sombrer pendant ces deux jours. Merci, monsieur. Suivant. Bonjour, madame. Oui, vous êtes étrangère, vous aussi. Vous faites chier. Visite chez des amis, durée du séjour. Deux mois, c'est parfait. 11-12-82, ça va. 84, Gressing West, femme. C'est bien. Vous avez à peu près la même gueule. Est-ce que c'est le même numéro ? Enix J19, c'est le même numéro. Moi, je vous laisse entrer, madame. Il n'y a pas de problème. Vous êtes accepté. Allez, bonne journée. Tu y vas ? On va essayer de bien terminer la journée. C'est important. Quel est motif de voyage ? Seulement pour visiter, c'est très bien. Je vais rester 60 jours. Alors là, vous voyez, quand vous êtes rapide, vous pouvez faire les deux. Pendant qu'il parle, vous regardez d'un œil et vous commencez à vérifier. Donc là, c'est les mêmes numéros. Igor Fontani. Igor Fontani, ça, c'est bon. Il y a bien le saut. La date, elle est bonne. La date, elle est bonne. Fédération Unie, Corisca City. Il y a Corisca City, c'est bon. Je le laisse rentrer. J'ai de la chance, quoi. Le nombre de mecs valides, là, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai fait des parties où il y avait beaucoup plus de problèmes. J'avais beaucoup plus de citoyens qui n'étaient pas du tout valides. Motif de votre voyage. Ouais, immigration. D'accord, ok. Tu viens d'immigration. Ça, c'est bon pour la date. 2, 11, 83, c'est bon. Glorian, vous avez la même gueule. Vostok, Piotr. Piotr, Vostok. Est-ce que c'est le même numéro ? Oui, c'est le même numéro. Écoutez, je vais le tenter comme ça. Je ne vais pas vérifier sa préfecture. Comme ça, on va faire un maximum de blé. S'il vous plaît, soyez sympa avec ma femme. Elle est juste derrière moi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'elle a, votre femme ? Papier, s'il vous plaît. Oui, oui, d'accord. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de... Eh, vous n'avez pas de permis d'entrée, vous ? Alors, vous avez votre permis d'entrée, s'il vous plaît, je vous en prie. Ils ne sont pas voulu me donner le permis. Je n'avais pas le choix. Ils me tueront si je retourne en intégrie. Donc là, vous voyez, je n'ai fait qu'une erreur. Donc, je peux me permettre de la laisser rentrer. Mais si j'avais déjà épuisé toutes mes erreurs, ça aurait été compliqué. Ah, petit jeton. Merci, madame. Je vais me prendre une remarque, évidemment. Vous vous en doutez. On me surveille de près. Motif de votre voyage. Je ne serai ici qu'en transit. Donc là, ce n'est pas bon. On va déjà tout de suite refuser. Parce que vous avez marqué que vous étiez en visite. Ce qui n'est pas pareil, madame. Au revoir. Vous voyez, je connais un petit peu le jeu, quand même. Mais c'est pour vous montrer les subtilités. Alors, motif de votre voyage. Je suis en transit dans le pays. Combien de temps ? Deux jours, c'est bien. 21, 12, 82. 21, 12, 82. C'est bon. 21, 11, 82. Là, ce n'est pas bon, madame. Là, vous n'êtes pas… Ce n'est pas bon. Ben, moi, je sais. Au revoir. Peut-être un petit dernier. Oui, un petit dernier. Ben, peut-être deux si on a de la chance. Ah. Là, c'est toujours un peu plus compliqué. Ofski, David. Ofski, David. La date de naissance, c'est la même. La date d'expiration, 1,75 m. Il fait 1,75 m. 98 kg. Ça, c'est à peu près bon. Et c'est l'indiforme. Est-ce que l'indiforme… L'indiforme… Et là, c'est l'indiforme. Alors là, monsieur… Vous savez que je suis un… Je suis un expert. Moi, je suis un vrai douanier. Ben oui, ça fait des informations. Donc, je vais vous arrêter d'ailleurs. Comme ça, ça vous apprendra. Est-ce que je peux en choper un dernier ? Vite. Vite. Ah. J'aurais pu avoir un dernier si j'avais été un petit peu plus vite. Bon, mais ce n'est déjà pas trop mal. On va s'en contenter de ce jour 5. Amélioration de box disponible. Donc, je peux payer pour avoir plus d'espace. Et vous voyez que mes dépenses me coûtent quand même pas mal d'argent. Est-ce qu'on améliore ce box ? Je vous propose qu'on améliore ce box. Voilà. La famille va bien. Tout le monde va bien. Donc, on va pouvoir continuer notre périple. On a déjà deux petits jetons en haut à gauche. Vous savez que ça va influer sur l'histoire et le dénouement de ce jeu. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Mais en attendant, je vous propose qu'on passe directement au sixième jour parce que de nouveaux éléments scénaristiques vont arriver et je pense que l'on risque de devoir être plus prudent que jamais. C'est parti. La voix de la Trotska nous dit que le travail se fait rare. Les immigrés prennent-ils nos emplois ? Et oui, c'est une vraie question. On va devoir être très, très vigilants. Et attention, Vince Lestrade a été appréhendé à Grestine, le champion d'athlétisme sous les verrous. Et oui, nous avons réussi à coincer ce macro, ce salopard qui avait tué sa femme. Il ne nous l'a pas fait à l'envers. Nous avons été vigilants sur le nom de son passeport et nous l'avons arrêté. Mais nous allons maintenant entamer une nouvelle journée. 28 novembre 82. On arrive au poste frontière. Oui, qui est toujours sous bonne garde. Inspecteur, le ministère du Travail vient d'instaurer un programme spécial visant à contrôler le travail des immigrés. Les personnes entrant dans le but de travailler devront présenter une autorisation de travail valide. Voir à la Trotska. D'accord. Donc en plus de toutes les règles qu'il y avait avant, il faut que ceux qui viennent travailler aient un permis valide. Je vais quand même regarder. l'autorisation de travail doit avoir vous voyez que ça se complique. Les sauts suivants. Donc ça, c'est intéressant. Et sinon, pour le reste, ça ne change rien. Écoutez, je vous propose qu'on se lance tout de suite dans cette journée de travail intense. Bonjour, monsieur. Papier, s'il vous plaît. D'accord. Je viens travailler. D'accord. Combien de temps ? 90 jours, c'est 3 mois. C'est bon. 12, 82, c'est bon. 5, 5, 83, c'est bon. Masculin. Le numéro, c'est le même. Mistroëm, Seymour. Seymour, Mistroëm, c'est bon aussi. La photo, elle a l'air bonne. On regarde la session de travail. Seymour, Mistroëm, c'est bon. Secteur de la santé. Et a priori, pour moi, tout est valide. Alors, je ne vérifie pas la préfecture. Je devrais peut-être. Allez, vous voulez qu'on fasse les choses bien ? Républi. Les Sneradis. Les Sneradis. Donc ça, c'est pas mal. Les Srenadis. Et les Srenadis, on approuve. Voilà, vous voyez qu'on a perdu un peu de temps sur ce premier, mais c'était pour vous montrer. Donc normalement, je n'ai pas fait d'erreur. Suivant, messieurs, dames. Bonjour, madame. Papier, vous avez une autorisation de travail, c'est bien. Motif de votre voyage. Vous avez un travail, très bien. Durée du séjour. La moitié de l'année, 6 mois, c'est parfait. Ah, elle aussi, elle est au Pink Paradise. Ça commence à être un peu chiant. 22, 82, c'est bon. 84, c'est bon. Est-ce que c'est les mêmes chiffres ? C'est bon, c'est la même photo. Scal, féminin. Il y en a, Rez. Rez, Il y en a. Et là, Il y en a, Rez, alimentaire. 83, 6, 0, 1. Ça m'a l'air pas mal. Scal, je connais. Et le saut a l'air bon. Écoutez, je pense qu'on va valider cette jolie demoiselle qui mérite de venir en Arthrotska, madame. Pitié, aidez-moi. Un certain Dani... On l'appelle, hein. Un certain Dani Lundum nous a promis un bon travail en Arthrotska à moi et à ma sœur. J'ai peur qu'ils prennent nos passeports pour nous forcer à nous prostituer. Il est plus loin dans la file, je vous prie, faites quelque chose. Ah, ça, c'est intéressant, vous voyez. Alors là, c'est une Arthrotskiste, donc ça, c'est pas mal. Marovska Catherine, Marovska Catherine, féminin, 84, 1m76, c'est à peu près ça. La date de naissance est à peu près la même. Paradisna, c'est bon. Eh bien, écoutez, mis à part qu'elle n'a pas son chapeau sur la photo puisque c'est interdit pour les cartes d'identité. Je lui souhaite bon vent. Donc, si on coince un Danilodou, on va essayer de l'arrêter parce qu'apparemment, il fait de la prostitution, c'est pas bon, ça. Bonjour, madame. Vous n'êtes pas Danilodou, mais ce qui va bien. Je suis en transit, c'est très bien. Je compte rester à peine deux jours. D'accord. 2, 11, 82. Alors là, déjà, madame, vous avez un problème parce que votre autorisation de travail est périmée, madame. Vous n'avez pas pu venir avant ? Bah, écoutez, c'est con parce que moi, j'y étais et je peux vous dire que c'est pas bon. Allez, au revoir. Merci. Je pense qu'elle, elle était en règle, par exemple. J'ai eu un choix cornelien, mais là, je ne peux pas. Ah, monsieur. Bonjour, me voilà encore. Bon, alors, Aubristant, Costava Georgie, Scal, machin. Alors, lui, c'est un énergumène. On va quand même aller vérifier. Cartes régionales, Aubristant, Scal, Scal. Eh bien, écoutez, je crois que tout est en ordre. Marrant, ça. Bon, bah, écoutez, monsieur. Ah, mais non, parce que vous avez une autorisation d'entrée ou pas ? Ah, j'ai failli me faire prendre, vous voyez ? Vite, là, je suis en train de perdre du temps un peu quand même. Il faut un passeport permis d'entrée exigé pour tout étranger. Eh oui, monsieur. Bon, allez, je vous refuse parce que là, c'est pas possible. Allez, au revoir, monsieur. Allez, monsieur. Mais oui, je sais, c'est une frontière très stricte. Bah, je suis très professionnel, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, suivant. Bonjour, monsieur. Très belle coupe de cheveux, monsieur. Motif de votre voyage, visite, c'est bien. Durée du séjour. Deux petites semaines, 14 jours. Alors, 16, 12, 82, c'est bon. 83, est-ce que c'est le même chiffre ? WSS, ASS2, 3M, Decena, Paolo, Paolo, Decena. Permis d'entrée, c'est bon. Kolechi. Alors, Kolechi, attention. Parce que Védor, au lieu de Védor, il est masculin, c'est à peu près la même photo. Écoutez, moi, je crois que je vais le laisser entrer. A priori, il n'y a pas de problème, monsieur. Pas de problème, monsieur. Il ne fallait pas d'autorisation de travail puisqu'il ne travaille pas, il est en visite. Bonjour, monsieur. Lundumdari. C'est étonnant, ça, monsieur. Si tu passes, je te filerai une fille bien. Ah ouais, en plus, en plus, c'est lui qui nous fait chier. Écoutez, c'est simple parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son nom. On va le confronter à ça. Vous êtes d'Arilundum ? Oui, c'est écrit sur mon passeport. Écoutez, bon séjour en Artrotska, mais pas forcément là où vous le souhaitiez. Et alors, mon salaud ? On utilise les filles à mauvaise décision. Suivant. Je ne vais pas laisser prendre là-dessus. Alors, bonjour, madame. Papier, s'il vous plaît. Jimmy Grenard-Trotska. Bon. Alors, 18-12, ça, c'est bon. La date de péremption, est-ce que ce sont les mêmes chiffres ? Ce sont les mêmes chiffres. Webster is Daniel. Danuelle. Danuelle, madame. Danuelle. Pas Danuelle. Enfin, qu'est-ce qui se passe sur ces papiers-là ? Vous savez que maintenant, je peux interroger. Vous avez plusieurs noms ? Écoutez, donnez-moi vos empreintes. Et on va tout de suite vérifier si vous avez plusieurs noms. Alias. Alors, ce sont les mêmes empreintes. Effectivement, elles s'appellent Danuelle et ou Danuelle. Donc ça, c'est pas mal. On va vérifier juste qu'en République, c'est Boston. Boston. Eh bien, écoutez, bon, madame, vous avez de la chance, mais la prochaine fois, ça serait bien de... de claircir un peu tout ça. Si tout le monde a des noms comme vous, on ne va pas s'en sortir. Madame, bonjour. Papier, s'il vous plaît. Visite. D'accord. Combien de temps ? Trois mois. C'est bien. Ça, c'est pas expiré. C'est pas expiré. NJ04S 0VB85. Michel, Boniscavage. Boniscavage, Michel. Coletchi, Yurko. Alors, est-ce qu'il y a... Coletchi, Yurko, c'est bon. C'est la même photo, à peu près. Le sceau est là, est bon, a priori aussi. Donc, je peux la valider. Merci, madame. Suivant. Vous voyez que le temps va se terminer. Papier, s'il vous plaît. Monsieur, bonjour. Vous êtes transit, c'est bien. Il n'y a pas de date, pas de date. Combien de temps ? Deux jours, c'est très bien. Les chiffres sont les mêmes. Great, rapide. Ok, masculin. Pérova, Finley, Finley, Petros, Criva. Masculin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Encore une attaque terroriste qui vient couper cette journée. Elle était presque finie, de toute manière. Elle était presque finie. Alors, est-ce que c'est nous qui avons laissé passer quelqu'un ou pas ? La journée de travail a été interrompue par une attaque terroriste. Vous voyez que j'ai quand même un petit salaire. Et les économies diminuent. Je ne suis plus qu'à 20. Et vous voyez que les gens commencent à nous apporter un petit peu des papiers, nous demandent de l'aide, etc. Et vous allez voir que ça va continuer. Il y a une mystérieuse organisation qui va venir se greffer à tout ça. On fera peut-être un troisième épisode si jamais vous le souhaitez. Donc participez, mettez vos commentaires si vous avez envie que je continue cette série. Moi, je trouve ce jeu passionnant parce qu'il est passionnant au niveau du design. Il est passionnant au niveau de comment on amène les éléments. Et surtout, il y a vraiment une super ambiance. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi quelque chose de grand. C'est très original. J'aimerais énormément... J'aimerais qu'il y ait plus de jeux de ce genre-là. Et parfois, je préfère jouer à ce genre de jeu qu'à des AAA qui sont moyens et qui sont sans vie et sans originalité. Voilà. En tout cas, c'était ma petite phrase du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos découvertes. Peut-être pour la suite de cette aventure. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Un abonnement pour suivre les prochaines actus. Et moi, je vous dis à très très vite. Ayez toujours vos papiers sur vous. Gloire à l'artrotska. C'était Gags. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada